salut c'est sam une nouvelle vidéo qui va porter sur le refroidissement c'est un sujet très vaste on va essayer de couvrir le thème le plus largement possible donc cette vidéo sur trois parties la première partie en fait je vais vous présenter un setup particulièrement intéressant et optimisé accessible on va dire aux alentours du cycle entre 100 et 200 ou à peu près 150 donc c'est un setup à la fois qui est pas très coûteux en ressources et qui est quand même relativement accessible et qui produit un rendement de refroidissement d'eau qui est quand même l'un des plus efficace du jeu dans la seconde partie de la vidéo nous verrons pourquoi refroidir l'eau finalement de la fumera à la vapeur d'eau à quoi ça sert et quels sont les réels intérêts de refroidir l'eau et dans la troisième partie nous verrons des moyens alternatifs de refroidir l'eau donc tout d'abord en fait on va part de temps on va directement à des soldes setup de refroidissement d'eau que je vous préconise qui est relativement accessible donc en fait il n'y a pas 15 mille solutions pour refroidir l'eau dans le jeu le meilleur moyen reste le fameux thermocotiner qui est donc ici donc c'est cette machine alors il faut savoir que le il ya deux problèmes avec cette machine le premier c'est qu'elle consomme 1200 watts donc faut quand même avoir un réseau électrique quand même suffisant pour pouvoir l'alimenter en continu et la deuxième c'est qu'en plus de ses 58 dtu donc c'est la chaleur qu'elle aimait elle va en fait produire énormément de chaleur parce que ça les 58 c'est de sa chaleur de base et en plus à cela va s'ajouter toute la chaleur du liquide que vous allez devoir refroidir sur elle parce qu'en fait la machine ne détruit pas la chaleur elle elle prend simplement en fait elle déplace simplement la chaleur du liquide sur sur elle en fait et du coup il va falloir en fait déplacer la chaleur de sa structure va vers un autre liquide ou vers notre élément pour pouvoir détruire du coup c'est juste un transfert de chaleur et ça c'est très important à comprendre puisque contrairement aux plantes de glace à la etn ou à la tourbine à vapeur qui elle détruise la vapeur et bien le thermocotiner lui ne fait que délester la chaleur d'un liquide donc en l'occurrence ici l'eau chaude de la fumeur à la vapeur d'eau donc comment s'y prendre donc déjà évidemment pour alimenter au minimum par exemple il faudra soit deux générateurs à charbon ou l'équivalent et ensuite on a dit qu'il y avait un deuxième problème c'était la chaleur du coup il va falloir créer un système de refroidissement en fait il ya deux choses le thermocotiner refroidit l'eau que l'on veut en fait donc je vais refroidir mais il faut aussi en refroidir le thermocotiner ou pour ce faire il va falloir utiliser un liquide de refroidissement l'idéal en fait c'est une petite salle où vous allez en fait plonger le thermocotiner dans un liquide donc deux liquides que je préconise pour refroidir le thermocotiner soit l'eau polluée si vous en avez assez il va falloir quand même avoir des volumes d'eau polluée assez important vous allez comprendre pourquoi après ou alors vous en aurez largement assez c'est le pétrole brut donc est ici qui lui en fait à un point d'évaporation qui est très haut et une capacité thermique assez haute aussi alors ensuite comment on va brancher toutes les canalisations pour pouvoir voir ça en détail donc ici vous le voyez en fait je pompe l'eau chaude de ma fubrole et on va l'amener tout en haut donc première première arrivée donc qui est ici on va mettre un bridge vous allez comprendre pourquoi après comme ceci et ensuite vous allez tirer de la sortie verte une canalisation isolée en céramique et vous allez brancher cette sortie en fait cette entrée sur l'entrée blanche du thermocotiner l'eau va sortir par l'entrée verte vous tirez le câble donc idéalement donc plutôt dans la partie isolée du cétale donc pareil isolation par de la céramique vous faites passer ceci sur un capteur qui est ici donc ce capteur c'est celui-ci c'est le capteur thermique des canalisations de liquide qui est ici donc il faudra débloquer l'automatisation donc lui peu importe ça peut être fait en fer raffiné ou non raffiné peu importe ensuite vous avez fait passer devant la canalisation vous la faites rentrer dans une valve automatisée qui est ici pareil la valve automatisée c'est l'automatisation elle est ici pareil faire raffiner ou hors peu importe et vous allez continuer la canalisation ici donc voilà vous remettez un bridge qui est pareil hyper important vous faites continuer le tuyau ici et vous le faites vous faites aller ici et ça repart ici donc je vous montrer en fonctionnement qu'est ce que ça donne pourquoi je fais ça c'est en fait pour créer une boucle d'eau là vous voyez en fait tant que l'eau n'a pas atteint ma valeur cible d'un refroidissement je lui ai fait tourner en boucle dans cette boucle de canalisation et or et ce bridge en fait permet de mettre en attente l'eau chaude de l'affilé morgue si on continue on rajoute de l'eau chaude dans la boucle de refroidissement on va avoir un refroidissement qui n'est pas très efficace alors que là on boucle de l'eau jusqu'à une valeur cible de refroidissement et une fois que la valeur cible est atteinte la valeur cible étant identifiée par ce capteur et bien le capteur on le voit ouvre la valve et nous produit en fait une libération du liquide donc ça ouvre la valve ici donc au niveau vert vu que la valve vu que la sortie verte est ouverte la priorité est ici donc l'eau ne remonte plus elle s'extrait et elle va dans mon bassin où je veux injecter l'eau vu que la canalisation est vide et bien le bridge dit c'est bon je peux réinjecter de l'eau et donc il réinjecte de l'eau dans la boucle de refroidissement vous voyez aurait rempli le tuyau on voit 9 degrés donc là l'eau est à 9 degrés au capteur capte l'eau donc là j'ai mis que là on ouvrait la valve si l'eau était à moins de 20 degrés alors attention ne descendez pas en dessous parce que le thermocotineur à chaque passage enlève 14 degrés et le problème si vous avez de l'eau inférieure à 14 degrés et bien ça va givrer l'eau et c'est pour ça que des fois en fait on a des casse en sortie du thermocotineur c'est quand l'eau en fait a été givré et donc par le thermocotineur et donc qui dit givre dit changement d'état changement d'état égale casse de canalisation puisqu'on passe d'un état liquide à l'état solide donc du coup ne descendez pas trop l'objectif de température là vous voyez en demandant 20 degrés j'arrive à avoir de l'eau à 9 degrés donc voilà vraiment régler bien ceci comme ça au niveau d'automatisation c'est juste ça c'est hyper simple vous branchez le capteur à ça et puis c'est tout je vous remonte le réglage actif c'est inférieur à 20 degrés alors ensuite concernant le système de refroidissement du thermocotineur qu'est ce qu'on fait pourquoi on a une pompe ici en fait c'est pour parce qu'en fait le thermocotineur de façon chronique va chauffer l'eau polluée dans lequel il se trouve ou le pétrole bruit et donc pour éviter que l'eau polluée ne chauffe trop et atteint atteigne son point d'évaporation et d'arriver une situation un peu dramatique et bien nous allons mettre une pompe avec un capteur thermique qui va identifier en fait la température du liquide de refroidissement en gros 50 degrés ça me paraît une bonne valeur mais après vous pouvez faire vos réglages en fonction de vos calculs voilà parce qu'il faut pas trop monter du clé de tuyau sur céramique isolée ça peut accepter on va dire jusqu'à 75 degrés après on va commencer à avoir des échanges thermiques avec l'eau à l'intérieur et on va un peu brider le refroidissement et en gros dès que le liquide de refroidissement donc qui est ici a atteint la valeur cible et trop chaud et bien on va activer la pompe et on va dire à la pompe ah bah là l'eau polluée est trop chaude tu l'extrais et tu la refroidis et vous allez me dire ah bah alors du coup comment refroidir l'eau l'eau polluée ou le pétrole brut alors pour l'eau polluée c'est très simple il suffit en fait dès que l'eau polluée est trop chaude là on va dire on va baisser un peu la cible on va mettre à 45 là vous voyez mon eau polluée est trop chaude donc je l'extrais avec la pompe qui est ici et je vais simplement l'injecter dans un water cible ou un filtrer à eau et on va voir en sortie et bien je vais avoir de l'eau à 39 degrés 9 et comme ça j'ai refroidi mon eau donc seulement j'ai refroidi mon eau et en plus j'obtiens de la boue et en plus j'obtiens de l'eau propre à 39 2 à 39 degrés 9 qui sera utilisable donc soit pour compléter mon eau refroidi là haut soit pour divers usages on verra juste après la seule problématique qui va se poser là c'est d'avoir assez de polluée c'est pour ça qu'à terme donc soit vous avez un geyser polluée froide ou chaude peu importe alors là vous êtes le roi du pétrole si vous êtes un peu rush sur l'eau polluée sachant que les douches et les toilettes ne sont pas suffisantes pour produire assez de polluée et dans ce cas là il faudra passer plus tôt sur le pétrole vous allez me dire au meilleur du coup comment on ferait le pétrole et ben c'est exactement le principe que le filtreur à eau et et bien le la raffinerie à pétrole c'est exactement le principe elle a également une filtre thermique qui lui en fait filtre la température du pétrole en sortie à 75 degrés donc du coup ici vous pouvez monter la température 80 90 degrés au maximum et comme ça une fois que le pétrole est trop chaud vous le balancez de votre affinerie et comme ça ça abaisse la température et vous remettez du pétrole qui sera un peu plus froid donc voilà pour ce setup avant de passer à la partie 2 de la vidéo donc sur l'intérêt de refroidir l'eau dans le jeu je vous rappelle que si vous êtes un peu en galère au niveau du liquide de refroidissement vous avez également la possibilité de refroidir le thermo à continueur avec la steam turbine avec la turbine à vapeur alors vous allez me dire pourquoi ne pas refroidir le thermo à continueur avec la etn alors la etn en termes de puissance a assez de destruction de chaleur pour tanker une maternelle continueur malheureusement en fait la problématique va se poser au niveau d'effet de masse puisque la etn refroidit son environnement et le problème c'est que l'environnement de la etn n'est forcément que gazeux ce signaux la etn ne peut pas être immergée et dans le jeu en fait on ne peut pas or glitch en fait mettre plus de 20 kg de gaz dans la salle et le problème c'est que le thermo à continueur à une masse de 1200 kg et donc 20 kg même à moins de 100 degrés ne pourra jamais refroidir 1200 kg à 100 degrés également vous allez me dire quid des plantes de glace par exemple si on essaie de refroidir le bassin de polluer avec les plantes de glace le problème pareil que la etn et bien il faut savoir que pour refroidir thermo à continueur avec des plantes de glace dans une optique de refroidissement d'eau et bien il faudrait 49 plantes de glace pour produire suffisamment de refroidissement pour détruire la chaleur produite par le thermo à continueur du coup en gros retenez que les deux seuls moyens efficaces pour refroidir le thermo à continueur c'est l'immersion dans un liquide de refroidissement ou turbine à vapeur donc maintenant on va voir à quoi sert de refroidir l'eau petit rappel ça c'est une question qui est extrêmement souvent où on mélange souvent en fait liquéfier la vapeur de la fumerolle à vapeur d'eau et refroidir l'eau c'est six plantes de glace que j'ai mis ici le but n'est pas de refroidir l'eau c'est de transformer la vapeur émise par la fumerolle en eau puisque en fait si le nuage de vapeur est trop important ça va bloquer la fumerolle et ça va brider considérablement sa production de vapeur et donc d'eau du coup le but de ce setup de au niveau des fumerolles de vapeur d'eau c'est de transformer la vapeur en eau ça va produire évidemment de chaude et on va voir en fait l'intérêt de refroidir cette eau puisque en fait on verra que l'intérêt est extrêmement limité alors on va passer en vue très rapidement les différentes utilisations de l'eau donc déjà est-ce que c'est intéressant de refroidir l'eau pour électrolyser alors nous ça doit strictement aucun intérêt pourquoi puisque en fait l'oxygène en sortie d'électrolyser et une température fixe pour faire très simple on va dire que l'oxygène sort à 65 degrés en sortie d'électrolyser pourquoi puisque en fait cette température est définie par la réaction d'électrolyse nous ne vont pas rentrer dans les principes de la physique mais en gros cette réaction en fait le fait d'électrifier l'eau ça génère de la chaleur donc que votre eau soit à 10 degrés ou à 200 degrés la température d'oxygène en sortie sera toujours à 65 degrés du coup aucun intérêt de refroidir l'eau de vous pour électrolyser la seule chose qu'il y a à faire c'est de vous assurer que vous électrolyser ne soit pas dans votre base puisque la canalisation d'eau chaude risque de chauffer votre base idem pour les terrariums si vous voulez faire une oxygénation à base de terrarium décentraliser votre setup balancez de l'eau chaude sur les terrariums et c'est réglé ça ne pose pas pas problème juste une petite aparté pour refroidir l'oxygène vous vous ferez un refroidissement à distance de ce type par exemple vous faites passer une canalisation radiante dans une salle de plantes de glace et vous refroidissez à distance votre oxygène ensuite tout ce qui est douche toilette et compagnie alors là aucun intérêt d'utiliser l'eau du geyser utilisez plutôt une circuit fermé pourquoi parce qu'en fait les toilettes produisent de l'eau donc du coup si vous faites un circuit fermé et bien vous aurez toujours de l'eau voire même de l'eau en excédent dans votre circuit donc ça il n'y a aucun besoin d'eau si vous êtes en dèche d'eau en début de partie allez chercher un peu d'eau polluée vous la filtrez vous injectez à cette eau en fait filtrée dans votre circuit vous fermez le circuit et vous verrez à terme ça produira de l'eau alors quelques petits chiffres en passant alors là je suis sur le site onidb je mettrai le lien dans la description alors on le voit en fait les toilettes canalisées demande 5 kg d'eau par utilisation et redonne 11,7 kg d'eau polluée donc du coup on a un bonus d'environ 6 kg à chaque utilisation du coup on voit bien que les toilettes rajoute en fait produisent de l'eau et donc on peut le faire très facilement imaginer un circuit fermé pour les lave mains c'est zéro consommation ça demande 5 ça rend 5 et pour les douches ça demande 1 kg et ça rend 1 kg on voit il n'a aucun intérêt de balancer l'eau dans les toilettes c'est en plus ça risque de chauffer la base puisque en fait en mode circuit fermé vous pourrez tout à fait en fait produire assez d'eau pour vos toilettes et vos lave mains et vos douches et en plus vous aurez un excédent d'eau que vous pourrez utiliser pour les choses qu'on va voir tout de suite donc cet excédent d'eau pourra utiliser une fois que ce sera stérilisé petit rappel vite fait pour stériliser l'eau vous la mettez dans une salle où il ya de la chorine en cuve et ça stérilise l'eau comme ça sera utilisable pour ça par exemple pour la machine expresso pour la fontaine et pour le micro de cher si vous avez besoin d'eau pour les différentes recettes là c'est besoin d'eau qui sont relativement moyen l'excédent d'eau produit par les toilettes sera largement suffisant et donc à quoi va servir cette eau du geyser froide elle va finalement pas grand chose ça que c'est assez étrange c'est une question qui en vient souvent en fait on se rend compte que refroidir l'eau du geyser n'a pas grand intérêt le seul les seuls deux intérêts de refroidir le geyser c'est pour ces plantes qui nécessite en fait une température d'eau entre 5 et 30 degrés en fait c'est pas tout à fait vrai c'est une température corporelle donc ça veut dire que si vous avez une salle à moins 40 degrés et que vous balancez de l'eau à 80 degrés et bien la différence entre la température de l'eau et la température de la salle va permettre à la plante d'être environ à 4 à 30 degrés donc du coup si vous avez la possibilité de refroidir extrêmement la salle et bien le besoin en froidissement sera vraiment pondéré et la deuxième utilisation en fait c'est pour les maïs de glace à l'état domestique qui nécessite pareil une eau très froide enfin en tout cas une température corporelle très froide minimum 5 degrés jusqu'à moins 55 degrés donc voilà en gros retenez que le seul intérêt dans le jeu de refroidir l'eau le propre c'est pour les plantations et donc du coup pourquoi en fait j'utilise le thermocotiner pour refroidir l'eau puisque en fait les moyens alternatifs que je vous présentez ne sont pas suffisants pour les plantes parce que les plantes demandent quand même des débits d'eau assez important 20 kg d'eau par cycle par plantes et pareil pour la plante de maïs de glace et donc le seul moyen de produire de l'eau froide à un débit suffisant c'est d'utiliser le thermocotiner néanmoins on va quand même voir des moyens alternatifs si vous voulez voilà pour avoir un peu d'eau froide de façon un peu plus simple mais donc débit sera vraiment très faible le premier moyen c'est avec les plantes de glace même principe que le thermocotiner on va créer une boucle ici c'est mon eau chaude je l'injecte ici avec la bridge je fais passer en fait dans la valve avec la valve je fais boucler l'eau tant que l'eau n'a pas atteint sa température cible donc température cible est scopée ici et bien elle boucle dans le circuit le problème on le voit c'est que c'est extrêmement long on va dire compter si vous voulez avoir quelques chiffres de ce que j'ai pu analyser en fait on va dire qu'il faut une plante de glace par plantes volues vous voyez un peu la quantité en fait de plantes de glace qu'il va falloir pour une plantation ce sera clairement pas viable c'est beaucoup trop lent pour une plantation après ce setup par contre peut être intéressant dans une optique de compléter son enfroidissement imaginons que ce 30 degrés 9 ne vous suffit pas parce qu'en effet ça va être un peu trop chaud encore pour les plantes c'est en fait ce setup sera très intéressant pour compléter un enfroidissement du de ce type par exemple pour passer de 39 degrés 9 à 25 là oui clairement ce setup est viable parce que là pourquoi c'est lent parce que je passe quand même une température de 92 à 30 degrés donc c'est pour ça que c'est silent en fait c'est quand même j'ai quand même 60 degrés à tuer donc du coup il faut savoir que en fait la plante de glace ne refroidit que de 5 degrés par kilo par seconde donc c'est pour ça que c'est silent en fait enfin dernier setup que je vais vous présenter c'est de polluer votre eau et il est toujours pareil d'utiliser ce fameux watercive pour fixer la température de l'eau donc quel principe c'est vous allez injecter de l'eau chaude dans un filtre à co2 le filtre à co2 va polluer votre eau donc déjà ça filtre ça fixe déjà la température de l'eau et là en fait mais le problème c'est que l'eau est polluée du coup il faut la filtrer cette eau polluée ou la balancée dans le filtre à eau et vous obtenez une autre degrés le problème en fait ici c'est qu'il va falloir des quantités astronomiques de co2 même si vous avez l'impression d'avoir trop de co2 sur votre base vous verrez vous aurez bientôt quasiment plus avec cette étape et donc du coup c'est quasiment impossible de produire assez de co2 pour alimenter des plantations mais ça peut faire un petit complément pour de refroidissement d'eau relativement assez économique donc en conclusion pour les trois heures eau chaude ça réseau bouclé ça réseau excédentaire de votre réseau bouclé et ça pour les plantations thermocotuneur donc voilà voilà moi sur ce j'espère que la vidéo vous aura été utile je vous souhaite un bon jeu je vous dis avec toi salut